On enchaîne peut-être avec Nicolas Pirriou, et puis on fera les questions après. La place de l'IRM dans la Milose. Merci. Bonjour à toutes et à tous, à tous ceux qui nous suivent en ligne. Merci Thibault, Olivier et tout le comité d'organisation pour l'invitation. Donc, quelle place de l'IRM par rapport à la scintigraphie ? Je vais vous présenter un petit cas clinique pour essayer de donner des éléments de réponse à la question. C'est un patient de 81 ans qui est suivi par une collègue en ville pour une cardiopathie ischémique et une hypertension artérielle. Notre collègue le voit en octobre, il y a un an. On l'a eu dans le service il n'y a pas très longtemps, le patient. Il y a un an, il est hospitalisé pour une première décompensation cardiaque et notre collègue constate à son cabinet au décours une FEVG préservée, mais une hypertrophie concentrique. Vous voyez, à 15 millimètres, qu'elle note en majoration depuis la dernière écho en 2013 avec à l'électro un BAV du premier degré et surtout un microvoltage qui l'interpelle un petit peu sur la possibilité d'une amylose. Donc, elle va appliquer très rigoureusement l'algorithme diagnostique qui vous a été présenté. Elle fait une scintigraphie qui revient de grade zéro et en parallèle, malgré tout, elle fait à juste titre la recherche d'une gamopathie monoclonale. Il n'y a pas de pic sur l'immunoélectrophorese, mais un dosage des chaînes légères sériques qui est très anormal avec une augmentation importante des chaînes légères kappa, une augmentation nette du ratio et un petit peu de chaînes légères dans les urines. Donc, le patient est envoyé en hématologie. En hématologie, le bilan consiste juste en un myélogramme qui conclut à l'absence d'envahissement plasmocytaire et les hématos, sur des arguments cliniques, sans faire de biopsie, sur un faisceau d'arguments cliniques, ne retiennent pas de signe d'amylose extracardiaque et donc, par élimination, ils vont poser plutôt le diagnostic de MGUS et recommandent une surveillance tous les six mois. Là, on est au printemps 2022 à peu près. Puis, vous voyez qu'en moins d'un an, très rapidement, la situation se dégrade considérablement. Il développe une incidence cardiaque très sévère avec une augmentation importante du BNP, besoin en durétie qui augmente, intolérance au bétabloquant, des troubles du rythme supraventriculaire et ventriculaire. Et puis, alors qu'il était asymptomatique aussi sur le plan extracardiaque, il développe une agueusie, un déficit sensitif distal et une hypotension orthostatique. Très probablement, l'IRM aurait pu nous aider à redresser le diagnostic plus précocement que six mois après le faux diagnostic de MGUS. On l'a eu dans le service de ce patient il y a quelques semaines. Et donc, on a fait l'IRM probablement un petit peu tard, mais qui retrouve, vous voyez, tous les éléments qui vont permettre de faire le diagnostic du nabilose cardiaque, avec, sur les séquences de recherche du temps d'inversion après l'injection de gadolinium, une annulation précoce du signal myocardique avant l'annulation du signal sanguin. On retrouve l'aspect classique de rehaussement tardif sous-endocardique circonférentiel. Et puis, un élément plus sensible encore, qui est l'augmentation très importante du volume extracellulaire à plus de 40 %. Chez ce patient-là, on était à plus de 54 %. Cette IRM ne permet pas de poser avec certitude le typage, en tout cas, de l'amylose. Et donc, il a eu sa biopsie de graisse abdominale qui confirme le diagnostic d'amylose à chaîne légère kappa. Donc, voilà un petit peu le cas clinique illustratif. La question posée dans le topo, c'est quelle place pour l'IRM par rapport à la scintigraphie. Mais je vais retourner un petit peu la question et d'abord commencer par se poser la question de quand est-ce que l'IRM n'a pas sa place. Donc, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est un premier message très important à passer. C'est qu'effectivement, si vous avez une clinique très évocatrice d'amylose, une échographie absolument typique, pas de gammapathie monoclonale et une scintigraphie de grade 2 ou de grade 3, vous n'avez absolument pas besoin de réaliser une IRM et vous avez la voie toute tracée pour le diagnostic de l'amylose TTR qui restera atypée selon qu'elle est sauvage ou héréditaire. À l'inverse, une scintigraphie négative n'élimine absolument pas le diagnostic d'une amylose, en particulier lorsqu'on a une anomalie monoclonale sur le bilan biologique. C'est tout à fait le cas de notre patient. Il faut se souvenir, dans le papier PRINCEPS, qui aboutit à la publication de l'algorithme diagnostique, dans le papier de Gilmore, qu'on avait quand même plus de la moitié des patients avec amylose AL prouvée par la biopsie endomio-cardique qui avait une scintigraphie de grade 0 avec des chaînes légères augmentées. Ça aboutit à cette recommandation importante dans l'algorithme que, même en cas de scintigraphie de grade 0, si on a la moindre anomalie sur les tests hématologiques, il faut absolument compléter, au moins par l'IRM, pour discuter la réalisation de la biopsie endomio-cardique ou extra-cardiaque, comme dans le cas que je vous ai montré. Est-ce qu'il y a une autre place dans la démarche diagnostique pour l'IRM en dehors de la suspicion d'amylose AL ? Même si on applique très rigoureusement l'algorithme, on peut se poser la question de la place de l'IRM dans des cas où les tests hématologiques sont négatifs mais où on a une scintigraphie pas contributive, grade 0 ou grade 1. Je vais vous montrer deux exemples cliniques. Ça peut servir dans le diagnostic des formes d'amylose plus rares. On avait publié, il y a quelques temps, une petite série de patients avec une autre forme d'amylose génétique qui est l'amylose APOA1. Et on avait rapporté que tous nos patients avaient une scintigraphie non qualifiante. Elle était de grade 0 ou de grade 1. Et les IRM, pour le coup, étaient tout à fait évocatrices d'amylose. Donc ça, ça peut être un élément supplémentaire pour aller plus loin sur des suspicions cliniques fortes et engager la biopsie. Parce qu'encore une fois, ces diagnostics de formes rares ne peuvent être portés que sur de l'histologie, plus ou moins de la génétique. Et une autre circonstance qui a été évoquée où l'IRM peut être utile, c'est le diagnostic précoce de l'amylose TTR dans ses formes héréditaires. Quand on va essayer de diagnostiquer en présymptomatique des patients apparentés, notamment. Et là, on sait que pour certaines mutations, on a une décorrélation entre le grade de Perugini en scintigraphie et la quantité d'amylose documentée par l'IRM sur le volume extracellulaire. C'est ici un exemple d'un patient avec cette mutation sérine 77 thyrosine. Vous voyez qu'il avait une scintigraphie pas très contributive, grade 0 ou grade 1, et pour le coup, une IRM absolument typique d'une atteinte cardiaque amyloïde. Et ça, c'est également le cas pour d'autres types de mutations. Donc là aussi, je vous encourage à utiliser, dans ce cas de figure, l'IRM en plus de la scintigraphie. En dehors du diagnostic, encore une fois, l'IRM n'est pas systématique pour le diagnostic, mais est-ce qu'elle peut avoir sa place en dehors de cette situation ? Donc on a quelques données sur l'apport pronostique de l'IRM, des données assez anciennes sur la transmuralité, l'expansion du rehaussement tardif à travers la paroi. Et ça, ça s'est traduit plus récemment avec les nouvelles techniques par la quantification du volume extracellulaire, donc de la quantité d'amylose dans le muscle, avec également des données pronostiques qui semblent intéressantes. Mais surtout, ce qui transparaît de ces premiers travaux pronostiques, c'est que si on arrive à quantifier la quantité d'amylose par l'IRM, ça va probablement être un outil intéressant dans le suivi de ces patients, et en particulier dans le suivi des patients sous traitement. Donc il commence à y avoir quelques données sur l'intérêt, effectivement, du suivi de ces patients sous traitement. Un premier papier ici, qui illustre l'évolution du volume extracellulaire sous pâtissirant chez des patients traités pour amylose TTR héréditaire. Et vous voyez qu'on observe un petit peu la même évolution avec la scintigraphie. On a des patients qui vont baisser en grade de Perugini. Donc le positionnement de l'IRM dans le suivi de ces patients par rapport au suivi scintigraphique dans l'amylose TTR, il est encore en question, et on ne sait pas encore quel sera le meilleur outil de suivi. En revanche, probablement une place importante pour l'IRM dans le suivi des patients sous traitement dans l'amylose à elle, parce que là aussi, on observe des patients qui régressent en quantité d'amylose, en quantité de volume extracellulaire, et d'autres patients qui progressent. Et on a des données pronostiques également intéressantes chez ces patients dans le suivi, puisque la notion de progression ou de régression, de stabilité de l'amylose à 6 mois est un marqueur pronostique indépendant chez ces patients traités pour amylose à elle et indépendant de la réponse hématologique. Donc ça dit autrement, ça veut dire que vous pouvez avoir des patients qui vont avoir une bonne réponse hématologique et qui vont malgré tout progresser en termes de quantité d'amylose et de quantité de volume extracellulaire. Et ça, c'est particulièrement observé chez des patients qui ne vont pas répondre très vite sur le plan biologique en 3 à 6 mois, par exemple, de traitement. Donc ça pose la question d'ajouter l'IRM en plus du suivi biologique pour guider le traitement de ces patients. Donc mes messages de conclusion et de discussion, c'est le premier point important, insister sur le fait que l'IRM, à mon sens, ce n'est pas un examen de première ligne pour le diagnostic de l'amylose. Respecter l'algorithme et faire d'abord scintigraphie et biologie si vous avez une suspicion clinique forte. En revanche, ce sera une aide au diagnostic pour toutes les formes qui ne sont pas diagnostiquées par la scintigraphie et l'amylose. À elles, forme rare, ces deux cas de figure nécessitent absolument une confirmation histologique. Donc l'IRM, c'est juste une aide, ça ne fera pas le diagnostic. C'est un peu plus aidant encore dans le dépistage précoce de l'amylose TTR héréditaire où là, si on connaît la mutation et qu'on a une IRM positive, on aura le diagnostic de certitude et on pourra engager les traitements précoces. Et puis l'avenir de l'IRM à discuter pour le pronostic, le suivi et surtout aller vers cette notion de traitement personnalisé avec tous les traitements qui arrivent dans toutes ces différentes formes. Dans l'amylose TTR, la place de l'IRM dans le suivi sera quand même à déterminer par rapport à la scintigraphie parce que là, on a un outil facile pour suivre ses patients et également des outils de quantification. mais par contre, un intérêt qui semble vraiment très très important dans l'AL mais qui nécessitera des études de validation et puis comme l'a dit à plusieurs reprises Olivier à juste titre, il faudra, si on se lance là-dedans, discuter sérieusement des moyens de faciliter l'accès à nos patients à l'IRM. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas pour ce super topo. Je propose à Arnaud de rejoindre Nicolas pour qu'on puisse discuter ensemble. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a une question devant. Merci beaucoup.